Musique Le Musée des Beaux-Arts de Reims fut créé à la Révolution à partir des saisies révolutionnaires et du fond de l'école de dessin de Reims qui avait été créée par Antoine Ferrand de Montelon. Le premier conservateur du musée sera Nicolas Bergeat, vidame du chapitre de la cathédrale. C'est lui qui va commencer d'avoir déjà des pratiques assez modernes d'inventaire pour toutes les pièces rentrant dans ses collections. Le musée à l'époque était au premier étage de l'hôtel de ville. Il va avoir des heures d'ouverture un peu aléatoires. Et puis les collections vont s'étoffer, s'enrichir à partir de nombreux donateurs rémois. Les plus gros donateurs du XIXe siècle vont être entre autres Jean-Pierre Lundi. Nous retrouvons les boulevards de la ville de Reims. Jean-Pierre Lundi qui va donner une centaine d'œuvres à la ville de Reims dont les quatre premiers coraux à rentrer dans les collections du musée. Une autre collection importante de ce XIXe siècle c'est la collection de céramique de Madame Pombrie. Madame Pombrie qui était la dirigeante de la maison de Champagne qui avait une collection de céramique très importante puisqu'elle avait des commerciaux qui partaient un peu partout dans le monde et en Europe et ce qui lui a permis d'avoir des pièces, des principaux ateliers de céramique français et européen. Elle va léguer sa collection d'un peu plus de 600 pièces à la ville de Reims ce qui en fait une des collections les plus importantes en France de céramique. Un autre donateur c'est la famille Varnier-David qui va donner 11 tableaux de coraux un apport important dans notre fonds qui est en fait le fonds le plus important de coraux après le Louvre dans le monde. Le plus grand donateur en fait qui va permettre l'installation du musée dans les bâtiments où nous sommes actuellement c'est Henri Vannier. Henri Vannier était directeur commercial du Champagne Pombrie et sous l'influence justement de Madame Pombrie il va se décider à créer une collection. Il va avoir une collection non pas uniquement de céramique comme Madame Pombrie mais de peinture, de dessin, de mobilier, d'objets d'art, de verreries. Il va couvrir les plus grands artistes de son époque. Pour la peinture nous avons Coraux naturellement mais également Monet, Renoir, Pissarro, tous les grands maîtres de son époque vont être représentés dans sa collection. Pour les verreries nous aurons Galet entre autres, Galet, Dôme. Pour les dessins nous avons Lermite, Millet qui sont vraiment les plus grands maîtres de l'époque. Il sera le premier acheteur des plus grands fusains de Léon Lermite. Donc Henri Vannier va être à l'origine de l'achat avec Madame Pombrie des glaneuses de Millet qu'il va offrir au Louvre. Et donc c'est lui qui va acheter également de nombreux Millet qui font que nous avons un fonds très important de pastel de cet artiste. Pour les céramiques, il va acheter tous les grands artistes de son époque. Il ne va pas se limiter à la céramique classique telle qu'il y avait auparavant, telle qu'il était connue. Là il va acheter une céramique où il y aura une matière, une densité, une céramique un peu sculpture d'Alpera, entre autres. Macier vont faire partie de ses collections. Et il va aussi être un des principaux mécènes d'Émile Gallet. Donc il va acheter des pièces importantes de Gallet, entre autres la commode Le Chant du Sang, mais surtout une salle à manger. Une salle à manger qu'il avait commandée à l'artiste. Une salle à manger qui ne va pas apparaître directement dans nos collections, mais qui va faire un tour du monde pendant un siècle. Donc de la mort d'Henri Vannier en 1907 jusqu'à son retour à Reims en 2013-2014. C'est une belle histoire pour cette salle à manger qui va être le sujet d'un procès entre la ville de Reims et les héritiers d'Henri Vannier en 1910. Procès que la ville va perdre, mais un siècle plus tard, nous pourrons racheter cette salle à manger qui est donc à nouveau visible sur Reims. C'est vraiment le maître, j'allais dire, créateur du musée tel que nous le connaissons actuellement. Puisqu'il va donner également dans son testament une somme assez importante pour permettre la rénovation de l'abbaye Saint-Denis où nous sommes actuellement et donc de permettre le transfert des collections du musée des Beaux-Arts de l'époque, de l'hôtel de ville au bâtiment rue Chanzy qui va donc être remanié par la suite.